Comme je le dirais, je vais commencer. Je suis ivoirien de matricule à 00300, membre de la grande confrérie de Pan-Afrique, section Côte d'Ivoire. Bien, je viens ici pour alerter un peu la manipulation des politiques maliennes dont j'ai reçu ici de la part d'Ibrahim Aneya Kamara, leader du mouvement républicain du Mali. Donc j'ai reçu un membre de son cabinet qui est venu, il m'a invité, il m'a dit « J'aimerais que vous fassiez des vidéos pour moi pour annoncer un appel au Maliens de sortie le 27 février 2022. » Je lui ai demandé pourquoi vous voulez que je fasse une annonce. Il m'a dit « Non, en fait, la transition prend fin, l'association d'Assimi Goethe prend fin le 27 février 2022. » Nous, en tant que membre du mouvement républicain, nous sommes mandatés par notre président Aeneya Ibrahim Kamara pour faire des vidéos. Mais nous, on ne peut pas faire des vidéos étant au Mali, parce que nous savons tous bien qu'Assimi Goethe est en train de faire un travail extraordinaire. Il est en train de lutter pour la souveraineté du Mali. Et nous savons qu'il est en train de lutter pour le développement du Mali. Mais nous ne pouvons pas faire des vidéos là-bas. Donc, nous sommes venus nous installer en Côte d'Ivoire avec Aeneya Ibrahim Kamara. Donc, nous cherchons des gens pour faire des vidéos, pour appeler les Maliens massurément à venir à la place de l'indépendance, pour contrecaler le régime qui est en place, c'est-à-dire la transition militaire qui est en place. Mais nous ne pouvons pas faire ça au Mali. Nous pouvons faire ça hors du Mali. Donc, nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, c'est normal, mais j'aimerais bien croiser Aeneya Kamara. Il m'a dit, ce n'est pas un problème. Aeneya Kamara est déjà ici en Côte d'Ivoire. Il est installé en Côte d'Ivoire. Il est en visite avec le président de la République. Et là, il va partir au Ghana. Et donc, ils sont chargés de vidéos. Le plus important actuellement, c'est les vidéos. Sinon, pour rencontrer Aeneya Kamara, ce n'est pas grave. Il a dit, d'accord. On dit, quand il veut connaître le projet de quelqu'un, il ne faut pas refuser. Il faut laisser faire pour connaître son projet. Donc, Aeneya Kamara, il a dit de faire la vidéo, il va payer. Ils sont payés. Dès qu'on fait la vidéo, on vous paye en même temps. Voilà. Donc, les vidéos sont directement au Mali. C'est-à-dire, les vidéos seront parties directement, seront divulguées directement dans les réseaux sociaux. Y compris les grands radios, les grands médias de télévision, internationales comme internationales. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il m'a dit de faire la vidéo. Il m'a donné un test qui prévenait d'Ibrahim Aeneya Kamara. Il m'a donné un test. Je lui ai dit, c'est le test que le président souhaite que les gens fassent ici. Et ils seront payés automatiquement. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit, mais je ne peux pas te courir dans la rue et puis attendre de faire une vidéo pour toi. Il faut que tu me montres chez toi où tu es installé pour qu'on puisse ensemble, je puisse voir clair dans le jeu que tu veux faire. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a invité chez lui, à Bijen ici, en Gré-Kokodi. Voilà, nous sommes allés dans la base. C'est-à-dire, c'est une résidence qu'ils ont louée. Donc, nous sommes allés là-bas. Il m'a brûlé chez lui. Il m'a donné les tests. Il m'a dit de faire la vidéo. Donc, j'ai aussi vite fait la vidéo. Mais je lui ai dit, pourquoi vous voulez que la tradition, vous voulez contre-écaler la tradition, manipuler l'opinion nationale malienne pour aller contre Asim Gauta ? Il a dit non, en fait, ils veulent intégrer le gouvernement. D'accord. Asim Gauta. Malien. Attends. Asim Gauta est en train de faire un travail extraordinaire. Il entendait dès le Mali et voire même dans l'Afrique. Donc, ils m'ont dit non. Je lui ai dit, mais pourquoi on n'est pas aussi dit, vous êtes là, combien de détails ? Il m'a dit, ils sont là, ça fait quelques moments. Ils ont fait les vidéos avec des gens à Djamé. Voilà. Donc, quand ils font des vidéos, on paye. Mais les vidéos qu'ils ont faites, ce sont des vagabonds. Voilà. Djamé qui voulaient de l'argent, ils ont fait des vidéos. Mais le président, Anéa Ibrahim Kamara, n'a pas apprécié ces vidéos. Donc, il a dit de chercher des intellectuels. Voilà pourquoi il est venu. Il veut que moi, je fasse ça. Et je lui ai trouvé des gens pour faire la vidéo. Donc, moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme je connais les plans, maintenant, je connais tout. Maintenant, je dis d'accord. J'ai fait la vidéo. Je dis, bon, je vais te chercher des gens. Il m'a dit, je vais te chercher des gens pour faire des vidéos. Dès qu'on fait des vidéos, tu payes. Et moi, j'ai fait la vidéo, il m'a payé. Voilà. Mais, ce n'est pas pour là. Oui, on va... C'est pour qu'on ait son jeu afin de te jouer. Comme moi, ici. 00300, on va venir après plus tard là-dessus. Comme ça, les gens sauront qui tu es. Pourquoi j'ai fait comme ça ? Voilà, on va venir plus tard. Comme ça, les gens comprendront comment on a réussi, qui a réussi l'infiltration, etc. Pour le moment, j'ai envie d'expliquer l'histoire. Donc, ceci étant, j'ai fait la vidéo. Il m'a dit de chercher d'autres personnes. Je lui ai dit, donc, pour chercher... Parce que moi, mon objectif, c'est d'infiltrer. Pour connaître les juges. En tant qu'un pan-africain, j'ai le droit d'aider la nation. J'ai le droit d'aider l'Afrique. Donc, pour aider l'Afrique, souvent, il faut accepter d'infiltrer certaines choses pour connaître la vérité. Voilà. Il a dit, d'accord. Donc, moi, j'ai des membres ici qui vont faire la vidéo. Il m'a dit, il apparaît, pour exemple, moi, il est au Mali. Mais dès que les vidéos viennent, ils envoient de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent pour ça. Voilà. Il y a de l'argent qui est là pour ça. Dès qu'il y a des infos vidéos, ils vont leur donner de l'argent. En fait, d'amener... Pendant qu'ils sont hors du Mali, c'est les Ivoiriens. On se présente comme un Malien. Je te présente comme un Malien qui fait la vidéo. Quand ça va prendre l'effet là-bas, ça va faire des tels sols que la population va s'élever. Quand la population va s'élever contre le régime qui est en place. Donc, je leur dis, d'accord. Mais moi, mes activistes qui sont là, ils disent, d'abord, on se doit poser avec Ibrahim Kamara et Aenea Kamara d'abord. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ibrahim Aenea Kamara est en mission. Donc, quand il va venir, on va voir ce qu'on peut faire. Mais moi, j'ai fait la vidéo. Donc, je ne vais pas accepter de faire la vidéo. Comme moi, je me reconnais en tant qu'est panafricain, j'ai dit, bon, voilà. Comme j'ai monté le coup, mais bon, il n'est pas tombé des dents sur le champ. Donc, il va falloir dénoncer ce plan machiavelique contre l'Afrique. Ce plan machiavelique contre le Mali, afin que ce complot soit déjoué. Parce que je sais que c'est un complot national, c'est un complot international. Parce que je l'ai dit, je sais que ma vidéo sera partagée dans les médias françaises. Je suis le c'est. Donc, pour contrecarrer ce système, voilà pourquoi je suis rentré dans la conférence pour dénoncer et faire mon possible pour dénoncer ce système. Voilà. Donc, il paie des gens. Voilà. Les vidéos que vous allez voir sur les réseaux sociaux, qui insistent les gens à sortir, ce sont des vidéos qui sont faites hors du Mali, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi-même, je me reconnais dans les vidéos. J'ai aussi partagé à Beyoncé, pour qu'ils puissent publier cela, afin de jouer le complot. Donc, j'invite tous les Ivoiriens, j'invite tous les Africains à dire massifiquement dans ce mouvement des Pan-Africains, afin de dire l'Afrique. Voilà. Nous ne sommes pas payés, on ne donne rien pour défendre les intérêts de l'Afrique. Voilà. Mais nous sommes en train de mener des actions. Être un Pan-Africain, ce n'est pas seulement d'avoir les belles paroles, mais de poser des actions pour aider l'Afrique. Voilà. Donc, je suis de Côte d'Ivoire, j'invite tous les Ivoiriens à adhérer massivement dans le mouvement pan-Africainiste, afin de déjouer le coup. Voilà. Aimer son pays, c'est aussi aider ton pays. Voilà. Contre les complots, contre ces différents complots. Donc, j'allais les Maliens. Ne vous laissez pas berner par ces annonces. Vous aussi, je vous invite à sortir massivement les V7 pour contre-regarder les coups, pour contre-regarder les complots. Merci. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me poser et je vais vous répondre. Oui, on va rentrer un peu maintenant, un peu plus en détail, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas suivi la première partie de la vidéo. Donc, ils demandent est-ce qu'on peut développer. Alors, je vais faire un bref où j'invite les personnes à regarder la première vidéo. Au fait, il s'agit d'un messieurs, d'un opposant politique de nationalité malienne, soutenu par la France, qui ont reçu de l'argent pour préparer des complots, une déstabilisation contre le gouvernement malien. Et donc, ces personnes sont parties en Côte d'Ivoire, soutenues par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui les reçoit. Et depuis la Côte d'Ivoire, ils font des vidéos, ils font une propagande pour manipuler l'opinion internationale et nationale, pour inviter France 24, TV5, RFI, qui soutiennent ses opposants en ce moment au Mali. Parce que, vous savez, il y a des soi-disant opposants au Mali qui ont reçu à peu près 20 millions d'euros de la France et qui disent qu'ils ne reconnaissent plus les autorités maliennes et demandent le départ des autorités maliennes pour installer un autre gouvernement démocratique. Parce que, selon eux, depuis l'arrivée de Goïta et Shoguel, il n'y a plus de démocratie au Mali. Donc, ces personnes, pour manipuler l'opinion nationale et internationale, sont allées en Côte d'Ivoire, se sont installées en Côte d'Ivoire, ont lancé une manifestation le 27 février, qui arrive là dans quelques jours au Mali, et il y a certaines villes au Mali, pour demander aux maliens de sortir dehors pour dénoncer le gouvernement malien. Mais le tout, ces manifestations seront filmées par, je répète encore une fois, France 24, TV5, RFI, etc., pour faire croire que le peuple malien est contre le gouvernement de Goïta. Mais ce qui est grave, au fait, c'est que cette entreprise de propagande, de déstabilisation, va jusqu'à payer des Ivoiriens, parce qu'ils ont du mal à recruter, payent 10 000 francs, jusqu'à plus, peut-être 15 000, 20 000 par personne, pour faire des vidéos contre le gouvernement malien, et les diffuser sur les réseaux sociaux, pour faire croire que ce sont des Maliens qui sont en train de s'exprimer en bambara, alors qu'en réalité, ce sont des personnes de nationalité ivoirienne, depuis la Côte d'Ivoire, qui font ces vidéos. Alors, la question que moi, je vais te poser, 00300, 00300, parce que c'est son numéro de matricule au sein de la confrerie des Frères Pan-Africains, pour éviter au fait que l'identité des personnes soit connue au sein de la confrerie. Alors, tout le monde a un numéro, ça évite que, si jamais il y a des fuites, qu'on ne sache pas qui c'est. Alors, tu as dit quelque chose, tu as dit que Ibrahim Kamara a été reçu, et vit, ou peut-être, en ce moment, il est en Côte d'Ivoire, et qu'il a été reçu par Alassane Ouattara, et qu'il a prévu d'être reçu aussi par le président ghanéen. A ton avis, c'est pourquoi ? Oui, bien sûr. C'est pourquoi ? Ben, c'est juste de la manipulation, à mon avis, parce que le gars, il m'a dit, voilà, que c'est juste ici, c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'ils vont faire des vidéos, c'est depuis la Côte d'Ivoire que le président, le leader, Aine Ibrahim Kamara, du mouvement républicain, va s'installer pour mener sa lutte. Voilà, c'est-à-dire... Oui, mener sa lutte contre les autorités maliennes, c'est ça ? Ou pour le peuple malien ? Voilà, contre les autorités maliennes. Donc, il m'a dit qu'actuellement, il a investi ici, il a investi dans un projet à hauteur de 3 milliards. 3 milliards de francs CFA ? Dans un projet de carbone. 3 milliards de francs CFA ? Dans un projet de carbone. 3 milliards de francs CFA, voilà. Dans une attrapie de carbone, qui donc va s'installer en Côte d'Ivoire, et là, ils sont en train de chercher même des résidences. C'est-à-dire qu'il y a une maison même pour acheter en même temps même. Et puis, il s'installe en Côte d'Ivoire. Donc, il dit encore que ce monsieur, c'est le leader, Aine Ibrahim Kamara, est en collaboration avec la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord, donc... Voilà, donc il m'a dit que tu me rassures que ce n'est pas un petit homme. Ce n'est pas un petit homme. Mais malgré ça... Voilà, malgré ça, il reconnaît. Le leader, Aine Ibrahim Kamara reconnaît qu'Assine Guita travaille très bien. Mais c'est juste pour intégrer son gouvernement qu'il est en train de faire ses annonces. Qu'il est en train de déstabiliser, manipuler, c'est ça ? Voilà, les Maliens manipuler l'opinion internationale contre eux, afin qu'ils soient intégrés aussi pour travailler eux. Ok, alors tu as parlé... Oui ? Dis-moi ? Oui, vas-y, continue. Pardon ? Non, non, continue. Il m'a dit que, voilà, depuis la Côte d'Ivoire, actuellement, où là, moi et lui, on s'est parlé, on débattait, il m'a dit non, qu'à ce moment-là, Aine Ibrahim Kamara est en mission. C'est-à-dire qu'il va finir avec la Côte d'Ivoire, la présidence, il va aller au Ghana, voilà, pour aller rencontrer Nana Oufou. Donc, à son retour maintenant, voilà, il va faire des tests, alors que moi et Aine Ibrahim Kamara, on va se croiser et on va discuter. Et comme moi, j'ai des activistes, d'après ce que j'ai fait pour l'infiltrer, il dit que j'ai des activistes, voilà, moi, je suis un activiste, c'est ce qu'il a dit. Il dit que donc, il va voir s'ils peuvent m'intégrer dans le mouvement républicain. Voilà. Et en tout cas, j'ai fait un travail extraordinaire que la vidéo sera partagée. Le monde entier verra la vidéo, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que pour eux, l'objectif pour eux, c'est que toi, tu puisses recruter, tu puisses recruter des Ivoiriens pour eux, pour faire des vidéos contre les autorités. Malienne et à chaque fois que tu recrutes des Ivoiriens, toi, tu es payé et ces Ivoiriens qui feront les vidéos seront payés aussi. C'est ça ? Bien sûr. D'accord. Quand tu regardes la vidéo, ils voient que c'est extraordinaire, c'est vraiment propre, la passion s'est mise dans le pot des Malien, alors la vidéo est validée et ton argent vit. Moi, je n'ai pas accepté de faire beaucoup de vidéos, c'est moi ce que j'ai fait pour connaître le système. Je vais mettre ta vidéo pour que les gens comprennent que... Voilà, c'est la vérité. Voilà, reste en ligne. Comme je vous ai fait parler. Oui, reste en ligne et je vais faire écouter ta vidéo. Reste en ligne. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ma voix même pour que les gens puissent se reconnaître que c'est ma voix, effectivement. Donc, on voit bien que sur la vidéo, que c'est toi, tu t'exprimes, hein ? Parce que quand tu nous avais... Bien sûr, bien sûr. Quand tu nous avais prévenu et qu'au départ, tu ne savais pas quoi faire, on t'a dit non, il faut que tu acceptes, il faut que tu ailles jusqu'au bout pour réussir... Veuillez-moi et moi, ils ont insisté. Ils ont insisté parce que moi-même, je n'ai pas voulu faire, ils ont insisté. Mais j'ai vu qu'il fallait accepter pour les infestries. Parce qu'ils disent qu'en Côte d'Ivoire, c'est très... Et même, ils ne peuvent pas avoir les Ivoiriens parce que la plupart des Ivoiriens qu'ils appellent pour venir faire vidéo disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la lutte. Parce qu'ils se reconnaissent dans la lutte d'Asmi Goïta. Ils disent que les Ivoiriens refusent... Parce que les Ivoiriens refusent de le faire. Il faut trouver un Ivoirien pour pouvoir connaître les autres Ivoiriens. Voilà. Sinon, les Ivoiriens refusent en général. Oui, c'est ça, l'Ivoirien. Qu'il soit le bon et tenu. Les Ivoiriens soutiennent... Ils ont vu que les Ivoiriens soutiennent Asmi Goïta dans l'ensemble. C'est ce qu'ils ont remarqué. Et ils vous ont dit que... Donc, il fallait trouver des gens comme nous. Oui. Et ils vous ont dit aussi que c'est en parcourant l'Afrique qu'ils se sont rendus compte qu'Asmi Goïta était très populaire sur le continent africain. C'est ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit qu'Asmi Goïta est populaire et il est soutenu partout en Afrique. Donc, c'est très difficile d'avoir des gens pour faire vidéo. Donc, ça, c'est pour lancer un appel au Malien et même de prendre conscience que c'est l'idée qui est là. Même les opposants reconnaissent qu'il est bien. Même les opposants reconnaissent qu'il a fait un travail noble pour le pays. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Et du coup, l'objectif, c'est que aussi, pendant ton infiltration, on a pu comprendre parce qu'on ne va pas tout dévoiler, comme je dis ce soir. On ne va pas tout dévoiler parce qu'on a transmis ces informations aux autorités maliennes qui sont au courant. Mais on ne va pas tout dévoiler ici. Au cas où Ibrahim Kamara et ses camarades essayeront de le nier, on pourra passer à l'étape supérieure. Mais il s'avère que quand tu as réussi à infiltrer, c'est que pour eux, ils disent qu'ils font tout ça, pas pour le peuple malien, mais parce que pour eux, il faut qu'ils enterrent... Leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts. Voilà. Parce qu'ils veulent faire tomber... Leurs propres intérêts. Ils veulent faire tomber Assimi Goïta pour installer un autre gouvernement parce qu'ils estiment que Assimi Goïta et Songhe sont un peu trop durs contre la France. Et donc pour eux, eux, ils veulent installer un gouvernement qui sera un peu pro-France, c'est ça ? Bien sûr. Mais ils nous font croire. C'est ce qui est leur vision. C'est ce qui est leur vision. Parce qu'ils disent, dans la vidéo, vous allez voir que j'ai dit qu'on va installer un gouvernement de transition civile. Voilà. Ils m'avaient dit des mots contre Assimi Goïta. J'ai refusé. J'ai compris. Parce qu'ils m'avaient dit des mots contre Assimi Goïta. J'ai dit non. Ils voulaient que tu dises quoi que... Je ne peux pas me... Voilà. Ils ne peuvent pas me dire ces mots. Ils m'ont dit qu'Assimi Goïta est un militaire. Nous ne voulons pas des tripes militaires offerts. C'est juste pour déstabiliser le Mali afin de venir s'installer. Voilà. Ils m'ont aussi demandé de dire qu'Assimi est un dictateur que depuis qu'il est là, c'est la dictature. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bien sûr. Ils m'ont dit qu'Assimi Goïta est un dictateur. Ils m'ont dit que je ne me reconnais pas sur cela. Je ne peux pas dire cela. C'est vrai que je vais faire une vidéo pour vous, mais je ne peux pas dire cela. Ils disent qu'Assimi Goïta est un dictateur. L'aide de la dictature est finie. Nous sommes dans l'art. Vous allez voir à la fin même ce qu'ils m'ont dit. L'aide de la dictature. Nous sommes au 20e siècle. L'aide de la dictature est terminée. Nous disons non à la dictature. Oui à la démocratie. Voilà. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, mais c'est ce que... Je n'ai pas voulu insulter. C'est ce qu'ils ont mis dans le message. Dans le test qu'ils distribuent aux personnes pour faire les vidéos. Voilà. C'est écrit dans... C'est comme ça. Ils font les tests. En fait, c'est... Voilà. C'est eux-mêmes qui font les tests. C'est eux-mêmes qui écrivent les tests pour te dire, tu veux, d'annoncer. Donc souvent, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir à un moment, comme je suis en train de réfléchir. C'est comme je suis en train de... En fait, parce que ça ne vient pas de moi-même. C'est un test que je dois lire. Voilà. C'est juste ça pour que les gens puissent... C'est vrai. Donc ils disent que, en fait, c'est pour leurs propres intérêts. Ils veulent travailler au Mali. Ils veulent devenir président aussi au Mali. Candidat au Mali. Donc, c'est un projet afin de faciliter l'intégration dans l'arène politique malienne. Voilà. Donc c'est pour ça que... Ils sont prêts... C'est pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt général. C'est ce qu'il faut reconnaître. C'est ce que je lance. C'est ce que je lance. appel au Mali. Voilà. De contre-cali. C'est ça. C'est là, le 27 février. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont prêts à détruire le Mali, à monter les Maliens les uns contre les autres pour leur propre intérêt. Contre. En allant utiliser... Voilà, bien sûr. Depuis la Côte d'Ivoire pour faire croire que ce sont des Maliens. Mais ma question, pourquoi ils vous font parler en Bambara dans les vidéos ? Ben, ils m'ont dit que vous voyez au Mali, c'est vrai, je ne dois pas lancer l'annonce. Dans l'annonce, les gens ne doivent pas sentir l'impression que je suis. Ils ne voient rien. Donc, il va falloir parler aussi en Bambara. C'est qui... Voilà. Même si je veux parler français, il faut que je parle Bambara aussi. Donc, c'est ce qui a fait que la vidéo a été difficile pour moi. parce qu'il fallait m'exprimer en Bambara. Ils m'ont dit que si je pouvais faire tout en Bambara, ce serait bon. Mais, quand il n'y a moins, je peux parler français, je peux parler Bambara, je peux manger Bambara dedans pour que les Maliens ne reconnaissent pas que je suis un Ivoirien. Voilà. D'accord. Donc, dès que je fais la vidéo... Il y a déjà une usurpation d'identité. Parce que là, ils veulent faire passer des Ivoiriens pour des Maliens qui sont en train de s'entendre. Pour des Maliens, c'est compliqué. Si vous avez compris le jeu. Donc, en faisant tout cela, c'est le risque qu'on prend. C'est ce que j'ai voulu ajouter. C'est le risque qu'on prend. Mais c'est un risque pour aider la population africaine. Nous sommes dans une lutte commune où nous voulons que l'Afrique soit indépendant. Voilà. Nous voulons défendre la souveraineté des pays africains. Donc, nous faisons cela. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'invite tous mes frères Ivoiriens aussi à adhérer massimement dans la confrérie, la grande confrérie des pan-africains. Voilà. Et surtout, nous invitons. Surtout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, même au Mali, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, précisément en Afrique. Voilà. Pour que... C'est le complot que nous devons déjouir. Voilà. C'est aider aussi notre population, c'est aider aussi les Africains. Voilà. Donc, c'est plus ça. Surtout à dénoncer les choses. Voilà. S'il y a des personnes qui viennent vous voir pour vous dire de faire des vidéos en échange d'argent contre les autorités maliennes, etc., il faut les dénoncer, il faut venir nous prévenir pour qu'on puisse neutraliser, pour que tout le monde soit au courant. Et au passage, apparemment, il y a des... Comment dire ? Il y a une information qui vient de tomber. Il y a des mercenaires, des légionnaires français, quatre légionnaires français et six snipers auraient tenté d'assassiner le président centrafricain Toadera Faustin à l'aéroport de Bangui et ils sont tous arrêtés aux mains des services de sécurité centrafricains. Voilà. Donc, on voit ici leurs voitures, les armes. Il y a des légionnaires qui ont tenté d'assassiner le président centrafricain aujourd'hui en Centrafrique et ils ont été neutralisés. On voit sur les photos, on le voit clairement, ce sont des légionnaires habillés avec les uniformes de l'armée française, tout l'arsenal qu'il faut pour assassiner le président centrafricain. Voici l'information qui vient de tomber. OK. Bon, moi, je pense que étant donné que les autorités maliennes sont maintenant au courant et qu'on va voir si Ibrahim Kamara et ses acolytes viendront essayer de le nier. Nous n'allons pas tout dévoiler pour le moment et nous allons observer, voir ce qu'ils feront. Mais en tout cas, j'ai bien appelé les patriotes maliens à sortir le 27 février à place de l'indépendance pour contrer la manipulation, pour contrer la tentative de déstabilisation orchestrée par ces groupes soutenus par la France et le président ivoirien pour déstabiliser les autorités maliennes. Donc, le 27 février, les Maliens occupaient la place de l'indépendance et ne laissaient pas la place de l'indépendance à ces traîtres, à ces renégats qui veulent déstabiliser le Mali pour leurs propres intérêts. Écoute, 00300, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. ce soir, je te remercie. Merci, merci, merci. Vous faites un travail magnifique, vraiment, parce que de plus en plus en Côte d'Ivoire adhère à la confrérie des frères panafricains et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des informations maintenant en temps et en heure de ce qui se passe et s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas à prévenir la confrérie. Si je ne suis pas disponible, tu sais très bien que les autres seront disponibles pour toi et le message arrivera toujours à bon port. En tout cas, je te dis, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Voilà, vous avez écouté un peu les choses qui se passent en ce moment depuis la Côte d'Ivoire où des soi-disant opposants du ventre, des affamés, des traîtres essayent de manipuler les Malians, essayent de manipuler l'opinion nationale et internationale avec des fausses vidéos contre les autorités maliennes pour accuser les autorités maliennes de dictateurs, qu'il n'y a pas de démocratie et que, voilà, il faut remettre en place un gouvernement démocratique. Et tout cela se passe depuis la Côte d'Ivoire où ces personnes utilisent énormément d'argent. En fait, ce qui nous nous interpelle ici, dans les révélations que je viens de faire ce soir, c'est de voir qu'il y a beaucoup de quantités d'argent qui circulent, que ces personnes distribuent énormément pour faire des vidéos, pour faire des posts, pour faire des choses, pour accuser les autorités maliennes de tous les noms d'oiseaux possibles pour les déstabiliser. Et nous savons que derrière ça, c'est l'État français, c'est la France qui est derrière, qui orchestre ces choses-là. Donc, nous révélons pour que le peuple malien, le peuple africain soit au courant. Renforçons notre vigilance, vous devez augmenter votre patriotisme, c'est à vous de protéger les autorités maliennes, ne laissez pas le Mali se faire.